Maintenant, on va effectuer le nettoyage, le rangement des substances. J'ai ici une solution neutre, donc ce n'est pas nocif pour l'environnement. Je peux la verser dans les liés directement. Ici, j'ai un restant d'hydroxyde de sodium, donc je vais le retourner dans l'Arlenmeyer. Donc, je vais guider ça au préalable de mon petit béchard. Pendant que ça se vide, je peux rincer mon cylindre gradué. Je vais le mettre au-dessus de l'évier, puis avec le flacon de la barre, je vais vider l'eau. Je vais faire de même avec mon Arlenmeyer. Je vais faire de l'eau. Je vais faire de même avec mon béchard en plein de vercides. Comme ça. Ça, ça va être guidé dans quelques instants. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit mettre de l'eau distillée dans la burette, la rincer. Effectuez ça quelques fois pour s'assurer que la solution qui était là-dedans est complètement partie. Sinon, ça pourrait fausser les résultats si on utilise une autre solution. Par exemple, éventuellement, on doit utiliser une solution acide. Donc, ma burette est vide. Je vais retourner ce qui reste de solution qui est encore utile ici, dans mon Arlenmeyer. Je vais remettre le bouchon, rincer ici. Comme ça. Ensuite, je vais mettre de l'eau distillée ici. Cette opération devrait être répétée peut-être une ou deux fois, être certain qu'on a bien tout rincé. D'accord? Je vais effecturer un deuxième et un troisième rinçage et ça sera tout. Quand le rinçage a été fini, je prends ma burette et je la mets à l'envers pour qu'elle puisse sécher. Comme ça. Et c'est fini. Je vais faire un deuxième rinçage. Je vais faire un deuxième rinçage. Je vais faire un deuxième rinçage. Sous-titrage ST' 501